Pécédemment, je me suis retrouvée en femme impure inconnue. Oh, mignon ! Et nous nous sommes dit oui pour la vie. Par contre, le conte de fées s'est rapidement transformé en cauchemar. Oh, Twilgone ! Petit candle. Quoi ? C'est comme ça, mais c'est lui. On arrête tout, il est sous-mort. J'ai une de ses envies de pisser moi. Il va arrêter là, sérieux, c'est une comédie, un sketch quoi. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, je prends la place de droite. Non, non, mais attends, excuse-moi, mais genre, ça c'est dégueulasse, arrête un peu. Qu'est-ce que tu fais ? Là, tu dégages, tu dors sur le canapé, tu fais pas ça, tu te prélasses pas, t'es même pas chez toi. On vient de se marier, je vais pas dormir. Oui, mais peu importe, tu dors pas dans le lit. Sérieux, genre, c'est bon, tu m'as gavée quoi. Et tu vas dormir dans le canapé ou j'en sais rien, même pas de canapé. Mais sérieux, là, je rigole pas, par contre. C'est bon, ouais. On va prendre les gens pour des cons. C'est des fauteuils. Bah, tu te démerdes. Sérieux, Guillaume, là, faut pas abuser non plus, tu sais. En fait, j'ai le droit à rien, quoi. Juste faire de ma gueule et puis c'est... Puis c'est tout, quoi. Ta gueule ! Aouh ! Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Va voir ! Le petit piste du soir, il n'est rien de mieux. Non mais le gars, il prend ses aises et tout. On se connaît depuis trois heures, quoi. Le mec, il est en caleçon. Je me sens pas bien d'avoir un type comme ça dans la chambre avec moi ce soir, là. J'ai passé une belle journée avec les gens qui étaient présents, mais avec lui, c'est un truc de fou. Non mais le type, il chante Allumer le fou. Ah ! Quelle bûche ! Ah ! Putain ! Ah ! Ça, c'est de la bûche et de la gueule ! C'est une blague. Là, j'arrête tout, là. C'est comme... Là, il faut arrêter. Je peux pas rester avec ça, là ? Tu veux... J'oublie ma pousse à dents, tu peux pas me prêter la tienne, s'il te plaît ? Mais c'est marrant, là. Non, tu prêtes pas la tienne, c'est dégueulasse, genre. On est mariés ou... Non mais on est mariés, mais t'es fou. Ok, on est mariés. Ok, tu me m'écris. C'est pas vrai que j'avais cassé ou... Il est dans une crise, t'es méreté avec, là. Chérie, t'as à chercher la bouche là, après ? Assiem, t'es regrette pas d'histoire... Apropos, quelques millions d'amore. Mon cheek, quel est elle bien? Non. Uneartetante surface... Il est où ? Allô ? Tu l'as vu ? Non quoi ? Je sais pas où il est J'ai préparé une petite surprise pour mon très cher mari Histoire de voir quel homme est-il réellement en présence d'enfants Suivez-moi Merci maman Le bébé Denis il est revenu les amis En fait mon mari n'est pas du tout au courant Je sais même pas où est-ce qu'il est On va se bouger le cul pour s'habiller le plus vite possible avant qu'il rentre Parce que je sais même pas du tout du tout s'il va venir ou pas Ah putain Salut les amis C'est sûr il va adorer Yes C'est pas tout les gars C'est pas tout A travers toute cette journée Mon nouveau mari n'est pas du tout au courant de ce qu'il va vivre Ça va être sur le thème de la grossesse Le nouveau-né Et la paternité Je me suis nini Du plus beau bébé qu'il soit Oh putain On dirait un bébé mort Par contre les cheveux c'est peut-être un trou non ? Elle a vraiment la tête de son père Bienvenue dans la famille J'en prie T'es déjà allé au buffet toi non ? Ou si ? Pourquoi tu dis ça ? Non je sais pas J'avais pas remarqué que t'étais aussi grosse hier quoi Mais surprise Tadam Et voilà Nouveau mari, nouvelle vie Touche C'est pas de la bière Vas-y T'es un enfant A l'intérieur On dit plus rien On fait plus beau Du tout du tout Aujourd'hui je t'annonce Que tu vas être le père En tout cas devoir agir Comme le père De cet enfant Afin de prouver au monde entier Si la fibre masculine et paternelle est présente en toi Nouveau mari, nouvelle vie C'est important pour moi de savoir si mon mari est capable de pouvoir assumer une vie de famille Ouais ouais c'est un test grave tu vois Pourquoi faire une vidéo là-dessus parce qu'en fait c'est pas si terrible quoi d'être enceinte Donc de toute façon C'est pas si terrible Alors suis-moi Je vais ramener un test de faux contractions Qui va simuler des contractions Donc le fait de voir si c'est pas si dégueulasse que ça d'être enceinte Ben on va le tester de suite Je vais vraiment mettre ça Ben oui Si vous avez toujours pas vu ma vidéo où j'étais enceinte Vous pouvez aller la voir juste ici Je demande déjà de me déshabiller Donc quand on est enceinte il va y avoir un truc ici C'est moi Tu fais peur Je commence à flipper un petit peu T'es sûre que tu les as bien mis ? Faut pas qu'ils soient plus rapprochés Non non c'est bien mis T'es sûre ? Ben oui Ça va te relaxer ok Tu vas rentrer dans une période de relaxation extrême Ah putain Ah putain Ah putain Ah 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 Putain j'ai l'impression que ça m'aspire le bis Ah 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 Ça va respire chérie Tout va bien Ah 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 putain J'en peux plus il reste encore 9 minutes Mais non tu déconnes Ah 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 Putain Est-ce que c'est si facile d'être enceinte ? Non Yes Comme tu maman les gars Oh putain merde Maintenant on va voir comment mon très cher mari tu t'occupes de notre petite poupée Voilà Elle fait flipper un peu Tu veux que je fasse quoi avec ça ? Eh ben tu t'en occupe Mon très cher amour Ce sera à toi de subvenir aux besoins de la petite Elle a la tête de son père Ok on va sortir faire une petite balade Et pour sortir faire une petite balade on n'a pas encore de poussette Donc voici un porte-bébé Il va falloir te l'attacher autour Parce que moi évidemment en somme jusqu'au cou Je ne peux pas les amis tu vois porter l'enfant Et continuer de marcher Je n'ai pas le droit de poser le bébé sur la table Quel genre de père pose un bébé sur une table ? C'est long La petite va commencer à pleurer Son père lui manque On en a 1 minute 15 Mais attends mais pourquoi ça ne rend pas ça sur moi ? C'est le problème Ça ne rend jamais comme sur la photo On en a 2 minutes 20 Putain mais ils ont mis des photos pourries aussi Regarde tu le places là J'ai fait Mais déjà tu l'as mis à l'envers Et regarde il faut que ça revienne par en bas D'accord attends je crois que je vois Ok On en est à 4 minutes quand même Ok On est arrivé jusqu'à l'étape 3 On en a 8 Chut Papa il va s'occuper de toi Eh oui papa il va qu'il va Tu vois quoi je ressens à un sumo non ? Il faut le tenir comme ça Oh là on va garder le truc Oh c'est dégueulasse Je mets ma tête contre ce truc Comme ça ça fait top je crois Ouais comme ça ça Bah c'est bon c'est On dirait vraiment un bébé mort C'est brille Non mais normalement il faut que tu le remords Et voilà yes On a un total de 7 minutes Super est-ce qu'on est prêt à y aller ? Parce que Attends attendre elle est où ? La petite a envie de se balader un petit peu Donc chérie je suis enceinte J'ai extrêmement mal au dos Et extrêmement mal au lombaire Et c'est très très déconseillé par le médecin Pour toute femme enceinte De porter des charges lourdes Ok Donc on va devoir aller descendre tous nos bagages en bas Sans faire mal au bébé L'homme doit toujours tout se taper de toute façon C'est long C'est très très long Bon bah 8 ans après On arrive peut-être à l'ascenseur Il y a les autres cartons à prendre Genre la robe de mariée et tout tu vois Fais attention à notre enfant Guillaume Oh mais Les derniers cartons je ne m'envoie pas Allez mon très cher mari On peut le faire Allez yes Attention la robe Très important La robe très très important On a réussi bravo Yes Ça c'est vraiment un travail d'équipe Yes Il n'y a plus rien qui parle T'as tout fait foirer là Il y a tout qui est tombé Le bébé et tout C'est comme on n'y pense plus Il caresse son bébé C'est mignon C'est l'aspect paternel T'es vachement attentionné avec les enfants je trouve Ah ouais Ouais Bah je vais le prendre comme un compliment merci Maintenant on est devant le supermarché Et on va tester ta capacité à trouver des couches Et à changer notre petit bébé Parce que je vais pouvoir les trouver toutes seules en plus Bah oui évidemment C'est parti Guigui je te suis Ok on est proche du rayon là T'es chronométré encore là Je sens qu'on y est prêt Ok on sent qu'on y est prêt Bah c'est là Non mais non ça c'est des courses pour adultes C'est pour des fuites urinaires Elles sont juste là Mais bon Il n'y a pas vu Si on l'aurait vu une pour les fuites urinaires pour adultes ça marche pas non ? Bah je sais pas Mais attends mais c'est là Mais voilà c'est juste là Mais voilà écoute J'ai trouvé Parfait on prend ça là ? Oui, il y a une fille dessinée sur les trucs, donc... C'est pour 17 kilos et plus. Absorption optimale jour et nuit. C'est bon, ça. C'est bon ? On a les couches et il va falloir changer le bébé. Putain, la sucette qui tombe par terre et tout. Alors, comment tu t'en sois ? Ça va, ça va pour l'instant. Je crois qu'ils font comme ça. Ils font des trucs, ça ils le prennent, normalement ça chlingue. Des trucs comme dans, on va faire genre, genre comme ça. Oh, c'est bien, parfait. Ça, tu vois, hop, hop. Contrôle, c'est... Est-ce que c'est validé ? Oh putain, non, attends, c'est hyper serré là. Mais tu m'as dit de serré. Mais non, mais d'accord, mais genre, il ne faut pas aller trangler le bébé non plus là. Yes ! Boom ! Voilà, le machin, il s'est un peu barré aussi avec la... Oh merde, la tétine, elle est tombée. Yes, un vrai travail d'équipe. Pourquoi t'as une couche à la main ? Parce que... Bah, parce qu'on l'a changée tout à l'heure. Garde la couche pleine de merde dans la main. C'est quoi ce père ? Tu t'en es super bien sorti, bravo. Merci, je le trouve aussi. J'ai vu aujourd'hui ton instinct paternel. T'as été touchée. Ouais, ça m'a touchée. Ça m'a touchée de voir à quel point t'as pris soin de notre petite. Ouais, vachement. En tout cas, je suis contente, Guillaume, d'avoir découvert une autre personnalité de toi aujourd'hui. Puis je trouve ça cool parce que hier, je n'avais pas une super bonne impression. Et finalement, aujourd'hui, j'ai découvert comme une autre facette de ta personnalité. Puis je trouve ça cool. Eh bien, merci, j'ai trouvé ça super cool aussi. Alors, en venant, je m'attendais, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais tout s'est super bien passé. Ça a été super. En tout cas, je ne sais pas si je vais te prendre en tant que mari. Mais en tant qu'ami, c'est clair que je veux te garder. C'est gentil, c'est gentil. Si tu veux en tant que mari, pas de souci. Je suis disponible, pleinement disponible. Allez. Oh, putain ! J'ai vécu vraiment une expérience de malade au travers de ces deux jours. Et c'est fou de voir à quel point notre première impression n'est pas toujours la meilleure. Alors, je suis contente d'avoir fait la connaissance de Guillaume et d'avoir pu partager des moments incroyables avec lui. Et tous ces souvenirs-là resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Les amis, quelle expérience de malade. J'étais vraiment pas sûre hier en rencontrant Guillaume. Mais il y a plusieurs traits de sa personnalité que j'ai vus qui m'ont un peu tapé sur les nerfs. Je trouve qu'on a le même humour et c'est comme si c'était moi en gars. Je comprends pourquoi mon équipe m'a sélectionné. En tout cas, très bon choix. Bravo ! Mais s'il y a une chose à retenir, les amis, de toute cette expérience, c'est de ne jamais juger les gens par notre première impression ou par la première apparence que l'on a. Parce que finalement, si on donne sa chance à chaque personne, on peut s'apercevoir qu'il y a d'autres choses en grattant un petit peu plus loin. Bref, moi, je voulais remercier énormément l'hôtel Aston qui nous a reçu pour la cérémonie. Vous trouverez les liens de description pour pouvoir réserver, visiter ces journées, bref, ce que vous voulez. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires quelle autre expérience vous souhaitez que je teste et que je vive. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime.